Frédéric Lohz, vous avez été nommé en 2012 médiateur interne de la police nationale, mission dont vous avez été le préfigurateur. Regardez votre parcours, votre palmarès, Frédéric Lohz, c'est assez impressionnant. Depuis votre stage à Nice en 1988 jusqu'à votre titre d'inspecteur général de la police nationale. Sans parler de vos états de service au sein de la finule au Liban en 1982, 1982 pour vous resituer, c'est l'année de l'opération paix en Galilée, c'est l'année de Sabra et Chatila. Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous œuvrez au sein d'un corps où les tensions sont toujours très vives. C'est un métier difficile, ce sont des métiers difficiles, ce sont des carrières parfois soumises à divers aléas, des relations également difficiles avec le politique, quels qu'ils soient, avec le public aussi, sans parler de la presse. Le tout avec pour résultat une montée des risques psychosociaux graves, puisque derrière le monde agricole, celui de la police est parmi ceux où l'on compte le plus grand nombre de suicides. Je crois qu'on doit être à 50 et quelques, un policier me disait 52 il n'y a pas longtemps. Pour éviter l'enchaînement fatal du difficile ou du mal-être profond jusqu'au mal-être très profond, vous préconisez, vous intervenez tant auprès de vos anciens collègues qu'auprès des décideurs. La question c'est, est-ce que vous êtes entendu, écouté, comment vous faites pour rétablir la confiance entre les hommes et les femmes, qui sont souvent sur la pente non seulement de la défiance, mais de la désillusion ? Tâche difficile, vous avez la parole. Dans l'ensemble, certes, on a 52 policiers qui, au jour d'aujourd'hui, se sont suicidés avec une équation extrêmement complexe. Le suicide, c'est vraiment quelque chose de très difficile, un vrai mystère irréductible à percer. Mais on est dans un monde conflictuel. Le travail de policiers est très particulier, puisqu'on évolue dans la face sombre de l'humanité, ce qui fait que peut-être que les policiers ont un tropisme qui peut les porter au pessimisme quand on évolue systématiquement dans un monde conflictuel. Il se pose également, bien sûr, la question de comment gérer les conflits des policiers eux-mêmes. Alors, comment commencer ? Déjà, par une note d'optimisme, quand même, c'est de dire que le ministère de l'Intérieur a pris conscience de la montée du malaise qui existe dans la police, au sein de la police, peut-être en termes de management. Alors, est-ce qu'il existe plus qu'ailleurs ? Ce n'est pas évident. C'est très difficile d'avoir des outils de comparaison. En tout cas, ce qui est positif, c'est que ce n'est pas Frédéric Loss qui est venu en disant « Je vais monter un dispositif de médiation pour éviter le contentieux, contribuer à la prévention des risques psychosociaux ». La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà le ministère de l'Intérieur lui-même, conscient de l'imperfection du système de gestion des ressources humaines, conscient du déficit de confiance qui existe au sein de l'institution, conscient aussi que la confiance est encore plus indispensable dans les métiers de la police qu'ailleurs, un petit peu plus, du fait des horaires, de la nature du travail, de la solidarité d'hommes armés qui sont amenés à intervenir pour défendre leurs concitoyens. Conscient de tout cela, il avait été décidé de dire « On va mettre en place un dispositif de médiation interne parce qu'on ne peut pas se résoudre à faire en sorte que les conflits ne se règlent pas, s'enterrent ou finissent deux ans, trois ans après, de façon anonyme et de façon très aseptisée devant un juge administratif qui fait ce qu'il peut, mais en matière de conflits sur des relations humaines, il est évident que peut-être qu'un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, ce système nous semblera absolument rétrograde et archaïque, peut-être, et même insupportable. C'est l'idée qui, de plus en plus, me vient à l'esprit, même si au départ, vous l'avez dit, je ne suis pas du tout... Je me suis formé à la médiation et je n'étais pas du tout un médiateur. C'était une révolution copernicienne pour moi. Je suis commissaire de police, spécialisé dans le monde plutôt du renseignement. J'étais directeur de services de renseignement. J'ai travaillé en sécurité publique, etc. Mais évidemment, immédiatement, en dehors des techniques et des missions qui m'étaient confiées, l'ordre public, la police judiciaire, le renseignement, très vite, je me suis aperçu que si on savait très bien, dans la police, travailler sur notre cœur de métier, sur nos techniques, sur nos missions, au service du public, et on l'apprend bien dans les écoles, on l'apprend bien en formation continue. Par contre, justement, sur le management, sur les questions de confiance, de solidarité, d'éthique, de résolution des conflits, paradoxalement, nous, policiers, qui sommes amenés à régler les conflits des autres, on n'était pas forcément excellent pour régler en interne nos propres conflits. Ça, c'est une vraie réflexion. Et ça se traduit, effectivement, parfois par un malaise profond. Alors le malaise, pour ne pas présenter une vision pathogène de l'institution, parce qu'elle n'est pas plus qu'ailleurs, même si la nature du métier peut porter à une forme de pessimisme ou à un regard moins bisounours que dans d'autres mondes sur la société, moins rousseauiste. Je dirais que, tout simplement, il y a aussi un constat. Dans la police nationale, on a 143 000 personnels de police, soit des policiers actifs, commissaires, officiers, gradés et gardiens, personnels administratifs, etc. Ces 143 000 personnes sont gérées de façon, à la française, jacobine, et finalement très centralisée, avec une gestion très codifiée. Alors très codifiée parce qu'on est en France, on veut tout régler dans le détail, peut-être aussi parce qu'on ne fait pas confiance. Je crois que c'est Tacite qui disait « quand un peuple n'a plus de mœurs, il fait des lois ». Bon, là, la prolongation de cette idée fait qu'effectivement, on codifie tout à l'extrême. En même temps, c'est assez rassurant en démocratie de dire que les pouvoirs des policiers sont quand même encadrés. Bon, là-dessus, tout le monde sera aussi paradoxalement d'accord. Mais 143 000 personnes gérées de façon très et trop centralisée, par définition, on a du mal à avoir une gestion des ressources humaines ou on a une gestion des ressources qui n'est pas assez humaine, qui est une gestion des ressources statutaires. Et on s'abrite derrière le droit. Le droit est extrêmement touffu puisque les policiers sont, policiers nationaux, sont soumis aux textes généraux de la fonction publique, mais également aux textes spécifiques de la police, mais également à des textes métiers, qui fait que la préfecture de police a des textes particuliers. Les CRS ont des textes particuliers. Les hommes qui travaillent, les policiers dans les services de renseignement ont aussi des textes particuliers, etc. Donc, ça veut dire que dès qu'un conflit intervient, un conflit inter-individuel, hiérarchique ou un conflit plus global, c'est extrêmement compliqué parce qu'avant même de poser un pied extérieur dans ce conflit, d'essayer de dire « halte au feu » et puis le plus vite possible, parce qu'on a besoin de vous pour régler les feux à l'extérieur, c'est votre métier, il faut quand même bien connaître ce maquis. Alors, il faut bien connaître ce maquis, mais la première problématique qui fait que les conflits étaient mal gérés, c'est également le fait qu'on ait 143 000 avec des statuts extrêmement qui s'empilent, qui se stratifient, etc. À l'inverse, un petit peu, par exemple, de la gendarmerie, qui sont nos homologues, mais qui ont un statut militaire, qui sont plus monolithiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, mais c'est certainement beaucoup plus facile à gérer de par son histoire et de par le fait que la gendarmerie est une unité organique. Alors, dans la maison « police », il y a quatre caractéristiques qui rendent difficiles les problèmes de résolution des conflits, et on va voir le problème du rétablissement de la confiance. C'est une maison très balkanisée, il y a différents métiers, il y a historiquement la préfecture de police territorialement qui est à part, les CRS sont très à part, ont une forte autonomie, la sécurité publique a des règles et une forte autonomie parce que son mode de fonctionnement est spécifique, le monde du renseignement est à part et travaille sous le sceau du secret défense avec une forte autonomie, etc. Et je pourrais continuer comme ça avec tous les métiers de la police. La deuxième caractéristique, c'est un monde qui est très syndiqué. Les policiers n'ont pas le droit de grève. En même temps, vous l'avez dit, ils sont très souvent, contrairement à l'idée reçue, les policiers, à eux seuls, s'ils sont 143 000 pour 5 100 000 agents dans les trois fonctions publiques, ils représentent 50 % des révocations et probablement 20 % des sanctions de la fonction publique. Donc, contrairement à une idée reçue, les policiers ne sont pas protégés, autoprotégés, mais au contraire sont très durement sanctionnés, pas simplement parce qu'ils ont des pouvoirs particuliers, une arme et des pouvoirs exorbitants du droit commun sur la réputation, la liberté des personnes, mais également parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on croit, les sanctions dans la police, moi j'ai pu voir des comparaisons avec d'autres administrations sur des mêmes fautes, sont beaucoup, beaucoup plus sévères, peuvent entraîner des révocations dans la police, là ou ailleurs, on aurait de simples procédures disciplinaires. Alors, dans ce monde qui est très syndiqué, en contrepartie, les syndicats, les policiers se défendent, la syndicalisation, c'est 80 %. Alors, 80 % de syndicalisation, c'est le record absolu. C'est avant la SNCF, avant l'éducation nationale, EDF, 80 % de participation aux élections. Alors, là aussi, est-ce qu'on est syndiqué, est-ce que c'est un atout pour le dialogue social, on a des interlocuteurs, ou au contraire, est-ce que ça traduit une posture de défiance ? Vaste débat. Est-ce que c'est un atout pour un travail participatif où tout le monde est finalement associé, ou est-ce qu'au contraire, ça traduit une approche corporatiste des problématiques, de l'organisation de la police, qui peut aller à l'encontre, parfois, de l'intérêt général ? Vaste débat. En même temps, il se trouve que les syndicats jouent ce rôle, un rôle très important, dans un monde où les gens travaillent la nuit, sont exposés comme à l'armée à une dimension sacrificielle, c'est-à-dire la mort, une blessure, un risque physique, etc., des horaires décalés. L'autre caractéristique, outre la syndicalisation, c'est le fait qu'on est dans un monde très vertical. Historiquement, la police, c'est un monde où la notion de hiérarchie est très importante. C'est normal, notamment pour ceux qui travaillent en unité constituée. Alors, ça l'est encore plus, évidemment, dans les CRS que dans les services de renseignement, où le mode est plus horizontal, quoique. Et l'autre caractéristique, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de métiers spécifiques. Un CRS qui, la moitié du temps, part à l'extérieur et qui travaille souvent dans un climat parfois particulier, puisque les gens, le soir, sont entre eux, se retrouvent confrontés face à l'ordre public et parfois avec une représentation très impopulaire. C'est très difficile à assumer. Mais c'est très particulier. C'est pour ça qu'il y a un commandant CRS en 68 qui avait écrit un beau livre qui résume, là, je sais, un peu de provoque, ce que peut être la démocratie. Avoir de bonnes compagnies de CRS démocratiques qui fassent bien leur travail, c'est aussi important que le respect de l'opposition, de voir où en est l'état, par exemple, du droit des femmes dans une société. Je dirais aussi, comment gère-t-on le maintien de l'ordre dans une société ? Est-ce que c'est militarisé ? Est-ce qu'il y a des morts ? Est-ce qu'on sait distinguer l'ennemi du manifestant ? Le beau commandant CRS en question avait écrit en mai 68 un livre qui résumait tout, qui s'appelait « Soldats sans victoire ». Je trouve que ce titre est très beau, très digne. Donc voilà, il faut intervenir là-dedans. Les policiers eux-mêmes ont des conflits, non pas que des conflits, ils ont beaucoup de satisfaction. Les gens sont très motivés. D'ailleurs, pour les concours, on n'a pas de mal, contrairement, par exemple, à d'autres administrations, à recruter du monde dans la police, malgré les difficultés qui sont vraies, que vous avez évoquées. On n'a pas de mal. Les gens viennent et ils ne viennent pas simplement parce qu'ils ont vu de la lumière. C'est quand même assez particulier de porter un uniforme, un bâton de défense, une arme et d'être identifié comme policier dans son environnement personnel. Donc les gens viennent, mais en même temps, la notion de confiance, dès le départ, elle est importante vis-à-vis de l'administration, dans ce maquis de gestion des ressources humaines de 143 000 personnes, mais elle est aussi importante déjà entre policiers, parce qu'un conflit peut avoir des conséquences dramatiques. Quand on travaille en équipe où les gens ont besoin d'être absolument sûrs, comme des alpinistes, de leurs partenaires, on ne peut pas se permettre d'être dans l'ère du soupçon ou dans l'ère de l'individualisme. Ce n'est pas possible. On est dans un monde particulier. Je dirais que c'est la même chose dans la gendarmerie. Les gens sont entre eux et la nature des conflits qu'on peut avoir dans la police ou dans la gendarmerie sont à l'image du type d'organisation et de mission qu'on peut avoir. Alors, lorsqu'on m'a confié la responsabilité au pas de course de monter ce dispositif, un peu trop vite, mais il a fallu le faire, tout de suite, l'administration, premièrement, a légitimé ce dispositif. Ce n'est pas moi qui suis venu avec un projet. Donc, quelque part, elle a installé un dispositif de médiation, un médiateur internalisé. Donc, elle m'a nommé médiateur. J'ai été nommé par le ministre médiateur parce qu'il voulait justement un médiateur qui connaisse les subtilités d'une compagnie de CRS, d'un service de renseignement, de la préfecture de police, d'un service de police judiciaire, d'un service de police aux frontières, etc. et qui connaisse également les différents corps, les différents statuts, les textes, qui connaissent et qui soient absolument, je dirais, adoubés, entre guillemets, par les syndicats. C'est très important pour les raisons que je vous ai évoquées avant, puisque la dimension humaine est très importante. En même temps, l'intelligence de l'administration, là, je rends hommage, après, j'arrêterai là, au contraire, c'est d'avoir dit tout de suite, par rapport à cette complexité juridique, statutaire, ce monde extrêmement codifié, il faut adjoindre au médiateur un magistrat des juridictions administratives. Donc, tout de suite, on a dit, voilà, on propose aux fonctionnaires de police, commissaires, au grade de contrôleur, inspecteur général d'être médiateur, avec comme adjoint un magistrat des juridictions administratives. Donc, je travaille en binôme avec un magistrat des juridictions administratives. Et croyez-moi, ça me permet d'avoir une expertise juridique indépendante de l'administration, de haut niveau. Et dès qu'on a un conflit, dès qu'on doit s'intéresser à l'élément juridique, qui est un des trois éléments classiquement qu'on peut retrouver dans un conflit, là, je suis sûr d'avoir quelqu'un qui me permette de pouvoir donner une réponse extrêmement précise. Donc, j'interviens sur à peu près tout, tout ce qui touche à la carrière des agents. Vous pouvez trouver d'ailleurs dans mon rapport annuel, j'en ai amené quelques-uns pour ceux qui en veulent, le mode de saisie, les conditions de recevabilité. Ça peut aller de conflits, bon, ce sont des conflits relatifs à la carrière. Donc, ça veut dire que ça va du recrutement, avancement, mutation, discipline, évaluation, harcèlement moral. Ça peut être des conflits interindividuels, mais on va rechercher un lien relatif à la carrière. C'est trop difficile à expliquer dans cette brève présentation. Mais on arrive grosso modo à s'emparer de tous les types de conflits pour lesquels on est saisi, même si on a mis quelques verrous, de façon à ce que je ne sois pas submergé par un tsunami de demandes, etc. Donc, sur ces conflits, l'année passée, en 2013, j'ai eu, à la surprise générale, je ne m'attendais pas à ça, 477 saisines qui va de l'ADS, l'Emploi jeune, gardien de la paix, au commissaire de police. Et ça portait sur absolument tout. 477, c'est énorme. On a dû, plus vite que prévu, mettre en place un dispositif de délégué du médiateur. J'ai sept commissaires divisionnaires que j'ai formés à la médiation. Ils sont mes délégués zonaux. Et j'ai une petite équipe à Paris, mais on est cinq. Cette année, entre guillemets, le succès du dispositif se maintient, puisqu'on est à peu près à 415 saisines. La question de la confiance, évidemment, elle est centrale. Il a fallu, au départ, convaincre les syndicats. On y est arrivé. Ce serait trop long à expliquer, mais c'est un dispositif qui a été concerté, qui a fait l'objet de concertations, de façon à ce que les syndicats n'aient pas l'impression que le médiateur soit un concurrent, ou soit là pour se substituer au syndicat, ou faire la leçon. Il a fallu convaincre aussi les bureaux de gestion de l'administration, les préfets délégués à la défense, les services RH des différentes directions, etc., etc. Ça, c'est un travail que je fais encore tous les jours, parce que la confiance est aussi ça. Pour faire en sorte que mes solutions puissent être suivies par l'administration, il faut qu'en permanence, je ne sois pas dans mon superbe isolement, mais à la fois que je ferraille avec l'administration, que j'ai une capacité d'influence, parfois en étant un peu intrusif, un peu rugueux, et en même temps un petit peu séducteur pour essayer de convaincre mes interlocuteurs. Quand on est dans un dispositif institutionnel, c'est un rôle un peu particulier. Je ne suis pas un médiateur libéral qui arrive au milieu de la police et qui repart. Donc, je dois passer à l'avant, à l'après, etc., au suivi de mes avis. Pour l'instant, je dirais que ça se passe plutôt bien. Ça, c'est un... J'ai, par exemple, dans mon rapport annuel, fait 28 préconisations qui touchent aussi bien à des questions de gestion des ressources humaines, des questions juridiques, des questions de prévention du suicide dans la police nationale, de pratiques administratives, etc. Et un groupe de travail a été mis en place par le directeur général. La moitié des préconisations ont été prises en compte. D'autres vont peut-être l'être. D'autres ne le sauront pas. Et donc, j'ai joué mon rôle, c'est-à-dire de proposition de résolution des conflits à chaque fois qu'on me saisissait, mais en même temps, au long cours, de force de proposition. Voilà. Donc, effectivement, la confiance dans le médiateur, elle est très importante. Je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand j'ai été nommé là, j'avais été nommé là également parce que je connaissais beaucoup de monde dans chacune des départements, des régions, des directions. Mais en contrepartie, comme avait dit un syndicaliste, vous allez être perpétuellement en conflit d'intérêts. Et c'était une très bonne question parce que c'était une très bonne question que je pense, avec mon adjoint, mon équipe, on a réussi à dépasser en étant en permanence, en respectant les règles déontologiques du médiateur. Là-dessus, je ne vais pas dire pari gagné, mais je veux dire c'est bien engagé. Et puis, c'est tous les jours que ça doit se gagner. C'est tous les jours. Ça veut dire aussi que comme policier en interne, j'ai dû me fâcher avec certains de mes collègues, ce qui m'aurait semblé impensable avant. Voilà. Et puis, évidemment, sur les questions de management, sur des questions qui touchent à l'éthique, à la solidarité, il est évident que maintenant, au bout de deux ans d'activité de médiation, j'ai des propositions à faire avec des choses que je n'aurais pas vues au départ, y compris pour convaincre l'administration, qui est souvent dans une logique de dire, là, il faut tant de policiers en plus, là, il en faut en plus. Écoutez, parfois, il faut des policiers en plus, mais intéressez-vous à la motivation des policiers qui sont là. Vous verrez que vous pouvez avoir, entre guillemets, beaucoup plus d'efficience, beaucoup plus d'implication au travail et pas simplement être dans une logique de demander, y compris dire ça au syndicat, toujours plus si on travaille sur la qualité relationnelle, sur la gestion des conflits et faire cette belle idée que l'administration soit son propre recours. Et ça, c'est important. Et quelque part, sortir un petit peu de la lutte des classes, parce que c'est un peu ça, la problématique des conflits au sein de la police, quelque part, s'apparenter à un rapport de force. Voilà. Donc la confiance, pour finir, évidemment, ça peut sembler être un sujet très vaste et général. Et en même temps, vous avez raison, c'est un beau sujet. Il est complètement central. C'est un pari tous les jours. Et je m'efforce de la consolider au sein de cette institution. Et en même temps, même si parfois, il m'arrive d'avoir des heures avec l'administration, je n'oublie pas qu'elle a eu la bonne idée. Ce n'est pas moi, c'est elle de me créer. C'est-à-dire qu'il y a... Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de faire évoluer les relations et la gestion des conflits dans une maison aussi particulière que la police. Merci, effectivement, pour cet exposé qui nous a permis de découvrir, parce que je crois que probablement de toutes les institutions de médiation et de médiation interne, la vôtre étant l'une des plus récentes et peu connue, votre description de son origine, de son mode de fonctionnement et des problématiques auxquelles vous êtes confrontés était vraiment importante et indispensable. Question dans la salle. Monsieur. Bonjour. Guillaume Agroum, élève manager public à l'ISMAP. Petit-fils et fils de policiers, je me suis senti très touché par votre intervention, alors j'aurais deux questions. La première, c'est à quel point le médiateur s'intéresse aux relations familiales, au contexte familial, dans la gestion notamment des crises, car on le sait, les mutations, toutes les difficultés que vous avez pu évoquer, notamment aussi le travail de nuit, la difficulté, peuvent apporter certaines crises au sein de la famille. Donc à quel point vous vous intéressez à cela ? Est-ce que vous vous déléguez ? Mais je sais que c'est aussi le rôle des supérieurs de s'intéresser à leurs subordonnés à ce côté-là. Et ma deuxième question, tout à fait différente. Le rapprochement, vous avez fait un parallèle entre la gendarmerie et la police, vous l'avez évoqué. Est-ce que le rapprochement et la fusion entre la gendarmerie et la police, qui avait été pendant un long moment évoquée, mais à cause du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, n'avait pas été mis en place ? Est-ce que ce rapprochement aurait permis de simplifier notamment votre travail et la médiation au sein de la police et de la gendarmerie fusionnée ? Merci. Dans la prévention, ce qu'il faut voir aussi, c'est la sphère vie professionnelle et vie privée. Elle est déjà importante dans toutes les entreprises. Dans vos institutions, elle est encore plus forte, puisque, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui empiète beaucoup sur la vie familiale. Et sur la deuxième question, là, c'est vous aussi le professionnel et l'homme qui connaît les deux milieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, sur la première question, effectivement, on est dans une maison. Ce n'est pas la seule. Dans toutes les institutions, les services publics un petit peu particuliers, effectivement, la hiérarchie, et parfois, on ne veut pas dire le mot intrusive, ça peut être plutôt du coucouning, mais est beaucoup plus présente. On le voit dans l'armée. Alors, ça peut être présent étouffant, intrusif, mais ça peut être présent protecteur. Alors, c'est évident que dans la police, c'est le cas. Et après, c'est aussi très variable. Je l'ai redit, dans une compagnie de CRS, le commissaire ou le commandant en CRS est très, très proche de ces hommes, ce qui pourrait sembler impensable et intrusif dans le privé. Mais parce que les gens travaillent ensemble, parce qu'ils sont blessés ensemble, parce qu'ils partagent des soirées ensemble, parce qu'ils vont vivre des moments extrêmement violents ensemble, ils vont être confrontés à une adversité physique, une adversité en termes de représentation. Donc, c'est très particulier. Alors, quand il y a des conflits, la hiérarchie est présente. Il y a une critique qui est faite en disant, tiens, les nouveaux managers, les nouveaux commissaires ne seraient pas assez proches de leurs hommes et seraient touchés par l'individualisme ambiant. Peut-être. Il y a un travail à faire, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut lutter contre l'air du temps, qui fait que l'individualisme, le repli sur soi, fait que les solidarités classiques qui existaient sont moins fortes ? Mais, à titre personnel, pour répondre à votre question, je fais très attention, parce que j'ai le souci quand même de respecter l'intimité. Mais quand les gens me saisissent, généralement, ils lâchent tout. Je le vois. Et on me saisit, bien sûr, hors hiérarchie. Ça va de soi. Et j'ai des courriers qui sont extrêmement poignants. J'ai des gens... Ça m'est arrivé de courir dans un bureau avec mon téléphone. Des gens qui me disent, je vous envoie un mail. Ça m'est arrivé deux fois. Au revoir. Etc. Pour X raisons. Pour des problèmes privés. Parce que j'ai eu des fonctionnaires de police qui avaient été accusés de violences illégitimes. Quelque chose de très difficilement à comprendre. à comprendre qu'on... Etc. Puis d'autres qui n'étaient pas intervenus. Parce que comme leurs collègues ont été accusés, ils ont dit, nous, il se passe ça. On ne prend aucun risque. Puisque la société ne veut pas assumer le coût d'une intervention. Ils vont nous expliquer eux-mêmes comment ils vont dire à certains voyous, coucou, auriez-vous l'amabilité d'entrer dans le fourgon ? On ne veut plus le faire. Puisqu'on refuse une part de violence qui est inhérente, intrinsèque. Et bien à un moment donné, j'ai eu des policiers qui ont été confrontés à des sanctions parce que certains étaient trop violents. Et leurs collègues en solidarité, on les avait accusés pratiquement de non-assistance à personne à l'anger. Ça avait donné lieu à des conflits internes très difficiles. Là, c'est important. Ça avait touché les familles, etc. Etc. Bon. C'est... Voilà. Il n'y a pas de règle. Mais je fais en fonction de ce que les gens me disent. en respectant en permanence, évidemment, la confidentialité et puis ce que les gens veulent bien me confier et ce qui peut être utile pour les aider à sortir de la situation. Sur la gendarmerie, non, il n'y a pas eu vraiment... Il y a eu un rapprochement qui a été fait. Il n'y a jamais eu... Il y a eu des débats sur la fusion, mais il n'y a jamais eu de projet de fusion. Il y a eu un rattachement de la gendarmerie, de la défense au ministère de l'Intérieur en 2009. Bref, ça se traduit aussi par des mutualisations, par une convergence des doctrines, des formations, des moyens supports que vivent parfois mal les gendarmes parce que c'est une unité militaire. Mais moi, j'ai du respect pour les gendarmes et les policiers. Non, il existe un dispositif de médiation au sein de la gendarmerie qui est très différent. D'abord parce que les gendarmes peuvent saisir une commission des recours militaires sur des tas de problèmes qui sont à la charnière des problèmes RH et des problèmes juridiques sur la carrière. Ils les saisissent comme militaires, c'est-à-dire gendarmes, comme marins, comme aviateurs. Après, au sein de l'inspection de la gendarmerie, il existe un dispositif plus spécifique sur les conflits hiérarchiques et qui fonctionne, je crois, pas trop mal. Alors souvent, on pense que dans la gendarmerie comme dans l'armée, comme il n'y a pas de syndicat, que la hiérarchie est très présente, la discipline. On pense que ce sont des mondes où il n'y a pas d'originalité, où les gens ne peuvent pas s'exprimer. Que nenni ? D'abord, c'est très imaginatif, au contraire. Et en même temps, il existe des contre-pouvoirs qui se manifestent différemment. Et les gens n'hésitent pas à contester, quand ils sont en conflit, sur un problème hiérarchique, un problème relatif à la carrière. Là, je ne veux pas parler pour les gens, mais ils s'expriment. C'est une expression qui est différente. Mais on ne va pas vers un rapprochement, même si on se parle, parce qu'on rencontre les mêmes difficultés au niveau notamment des missions qui, de plus en plus, sont police et gendarmerie, sont les mêmes. Puisque les gendarmes font de plus en plus des missions civiles, de police. Merci beaucoup. Monsieur Lohz, je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention que j'ai trouvée absolument passionnante. Merci. Et en tant que présidente de la commission de la médiation de la consommation, bien évidemment, je suis extrêmement intéressée. Vous avez tout à l'heure dit que vous avez eu 477 saisines sur une médiation interne de 143 000 policiers. J'aurais presque tendance à dire que c'est beaucoup, sans être beaucoup. Parce que vu le nombre de personnes que vous avez dans la police nationale, 477 dossiers à traiter. Je parle en référence avec les autres médiateurs dont j'ai les rapports. j'aurais tendance à dire que c'est faisable. Vous avez une équipe de 5 personnes pour traiter. 5 plus 7 maintenant. Voilà, 5 ou 7 personnes. Ce qui correspond tout à fait à l'éthique de la mise en place d'une médiation, d'autant que vous avez été nommée par le ministère de l'Intérieur et que ma commission a été nommée par les pouvoirs publics et par la loi. Donc, effectivement, je fais un petit rapport entre les deux. Vous avez également parlé de votre rapport annuel. Est-ce que votre rapport annuel est public ? Est-ce qu'il est sur le site de la police nationale ou est-ce qu'il est sur le site du ministère de l'Intérieur ? Parce que je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir aller le consulter. Bon, avec beaucoup de gentillesse, vous dites que j'en ai quelques-uns, mais on est quand même très nombreux. Et je pense que tout le monde a été très intéressé par votre intervention. Dernière question, au niveau de l'indépendance. Vous dépendez quand même du ministère de l'Intérieur qui vous a nommé. Qui est votre hiérarchie directe ? Est-ce que c'est M. Cazeneuve ? Alors, sur le rapport, il est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Il est disponible sur le site de la préfecture de police et de la DGPN. Alors, c'est vrai que comme c'est de la médiation interne, il est plutôt disponible sur l'intranet. Ça ne veut pas dire que si vous arrivez à vous le procurer, vous n'allez pas vous retrouver un policier de la DGSI qui va venir en vous disant secret défense et je vous garantis que non. Donc, il est assez public. Il avait été mis sur divers sites, Wikimédation de la Chambre professionnelle ou autre. Si l'Association nationale des médiateurs veut le mettre, moi, au contraire, moi-même, je me suis servi des travaux d'autres collègues. C'est une évidence qui m'ont aidé d'ailleurs à comprendre, à regarder ce qui se faisait ailleurs, etc. J'ai amené quelques versions papier, parce que je ne peux pas rester après. Mais après, évidemment, si ça suscite de l'intérêt, je pourrais le faire passer sans problème. On le trouve, je crois, sur différents sites quand on va sur Internet. Sur le 477, c'était beaucoup. Effectivement, on est probablement dans la norme parce qu'on a fait une petite règle de 3. On a regardé 900 000 enseignants. J'ai demandé à Monique Sassier, la médiatrice de l'éducation nationale. J'ai regardé à peu près combien elle avait de saisines en interne, parce qu'elle fait l'externe et l'interne. Et on n'est pas loin du compte par rapport à ce que font les militaires également. Alors, sauf que la première année, pour nous, ça a été beaucoup, parce que volontairement, dans un contexte budgétaire restreint et en termes de crédibilité, quand j'ai présenté mon projet, j'ai dit au DGPN, qui avait fait des yeux comme ça, je lui ai dit, on démarre à 3, on ouvre le guichet, et si ça marche, je veux des moyens, et pas l'inverse. Je ne veux pas vous demander 20 personnes, et puis on verra bien. Et il m'a dit banco, ce qui fait que la parole a été tenue. Dès que j'ai bu le bouillon, au bout d'un mois, je lui ai dit vite. Et on m'a donné des moyens, donc je pense que c'était la bonne méthode. Sur l'indépendance, mon existence, pour l'instant, comme la police nationale y est allée, je dirais, avec précaution, parce que la création du médiateur au sein de la police nationale s'inscrivait aussi dans le cadre du RAPO, le recours administratif préalable ou obligatoire. C'est un peu le Conseil d'État préconisé de désengorger les tribunaux, de créer des recours administratifs préalables ou obligatoires dans différentes institutions. Le ministère de l'Intérieur ne voulait pas y aller en disant que c'est trop lourd. Créer des médiateurs, il ne savait pas faire comment, il disait que c'est un peu lourd, si c'est externe, ça va être compliqué, si c'est interne, on ne savait pas. Et puis la police nationale a dit, banco, on va tenter ce dispositif, sauf que j'ai été créé que sur la base d'une circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte réglementaire suffisamment fort qui puisse garantir dans le marbre mon indépendance, ma pérennité, etc. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans l'avenir, peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, si le dispositif fait ses preuves, ou en tout cas si le ministère de l'Intérieur et puis les citoyens pensent et les policiers qu'il faut le pérenniser, il faudra probablement un acte réglementaire de façon à inscrire plus durablement la médiation plutôt que les médiateurs. Alors sur l'indépendance, par contre, si l'expérience fait que je ne dépends que d'une simple circulaire, par contre, dans la réalité, je dois être honnête. Et moi, j'ai exercé dans un cabinet ministériel de 2007 à 2012. J'ai été nommé médiateur en 2012. Depuis deux ans, je n'ai reçu aucune instruction, aucune engueulade. Évidemment, il y a des frictions, mais ça reste de façon courtoise, élégante. Ça ne s'est pas traduit par... Voilà, l'indépendance a été parfaitement respectée. Comme quoi, des fois, on peut avoir un système très indépendant, gravé dans le marbre, avec des gens qui ne le sont pas, et puis des pressions, ça, comme policier, je peux vous le dire, ou des gens qui anticipent même les pressions. Et puis, on peut avoir un système, effectivement, où l'indépendance n'est pas statutairement garantie, mais l'indépendance est dans la tête, et où tout le monde joue le jeu. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, bon, la palisse aurait dit qu'il vaut mieux les deux, être indépendant dans sa tête et avoir des textes qui vous garantissent l'indépendance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais par contre, factuellement, je dois dire que depuis deux ans, ça se passe parfaitement bien. J'ai d'excellentes relations avec les autorités de tutelle. Et du jour au lendemain, comme commissaire de police, où je suis quand même dans un cadre hiérarchisé, je me suis habitué à ce que le marionnettiste enlève toutes les ficelles et je me débrouille comme un grand. Et c'est parfois même surprenant quand on a été habitué à travailler dans un monde... Voilà. Mais enfin, le pari est tenu de mon côté, avec mon équipe, et du côté de l'administration qui joue parfaitement le jeu, y compris quand la médiation la dérange. Merci. Je crois effectivement que votre indépendance, elle tient aussi à votre personnalité. L'indépendance d'une personne tient à la capacité qu'on lui suppose de résister aux pressions. Et je pense que les gens qui vous ont nommé, les gens que vous avez en face de vous, vous connaissez. Et ça fait aussi votre indépendance. Merci.